Une cliente difficile. C'est une journée très ensoleillée au pays des jouets. Un temps idéal pour une bonne glace. Ils sont plutôt pommés sur une île déserte, je présume, pas sur une plage. Comment ils auraient marché si on s'était mis là ? Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Vos glaces, elles sont les meilleures du monde. Mais fort comme tu es, je suis sûre que tu réussiras là. Oui, oui. Est-ce que tu aimerais avoir gratuitement toutes les glaces que tu voudrais ? Oula, bien sûr que j'aimerais. Ça serait peut-être compliqué de débarquer que c'était dans un morocher, mais enfin bon. En échange d'un service que tu pourrais me rendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mon magasin de glace me demande beaucoup de travail. Et j'aurai besoin d'un chauffeur particulier qui m'emmène partout et à toute heure. Mais allez, c'est pas ça. Bon, je me retrouve sur l'île. Ou alors c'est cette île-là ? Ben oui, mais putain, attends, ça c'est une île. Ça limite on sait pas trop. Ça c'est un îlot. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je commencerai par une glace au chocolat et une tarte. Je sais pas moi, c'est laquelle Doril ? C'est là où peut-être ? Avant d'avoir ta première glace, il va falloir me faire une petite course. Une course ? Je pensais seulement vous conduire. À faire des courses, ça fait partie du travail du constructeur. Qu'est-ce qu'il fait ça ? Je pourrais avoir juste un petit cornet de glace avant d'y aller ? Non, je veux que tu y ailles tout de suite et en vitesse ! Il faut savoir ce qu'il y en a pas à foutre là-bas. Salut Oudry, tu as l'air bien pressé. Salut Mélissa, je viens chercher la commande de Mlle Chatounette. Bon, il faut aller où là ? Encore sur l'île ? Maintenant, tu vas savoir où je l'ai rangé. Ah, voilà. Bah, elle est au même endroit si vous voulez. Que simple mouchoir ! Tu es sûre que c'est bien tout ce qu'elle veut ? Mais oui, elle en achète des tas. Mais elle les prend toujours un par un. Elle les aime seulement quand ils sont flambants neufs. Je veux être son chauffeur personnel. À toute heure et en tous lieux. Vraiment ? Tu es sûre que tu en as vraiment envie ? Elle est parfois... Tu comprends ? Il parle de lieu à la troisième personne maintenant. Difficile. Difficile ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais... L'île, elle ne change même pas de place. Enfin ici, je commençais à croire que tu ne reviendrais jamais. Je me suis dépêchée et maintenant je suis prêt à manger la glace promise. Non, il faut que tu me conduises quelque part. Et je veux y aller maintenant ! Alors on s'en va où ? Place de l'hôtel de ville. Le petit écureuil va pouvoir être libéré. Mais la place... C'est génial, non ? C'est ici ! Si j'avais envie de marcher, il faudrait pas engager. Alors démarre ! C'est un robot ! Dans une bouteille qui flottait sur le lac... Cette portière ne va sûrement pas s'ouvrir toute seule. C'est codé. Ce message donne le chemin à suivre. Ah ouais ! C'est peut-être un cheat code pour débloquer un god mode. Pour réussir toutes les épreuves tout le temps. Réveille-toi ! Je ne veux pas voir mon chauffeur dormir pendant les heures de travail. Allons vite à mon prochain rendez-vous. Oh ! Excusez-moi où voulez-vous aller ? On retourne tout de suite à mon magasin. Mais on est juste devant. Est-ce pas ? Es-tu vraiment un chauffeur de taxi ? Je n'ai même pas besoin spécialement de regarder le bateau en fait. Bien sûr ! Alors démarre et conduis ton taxi ! Droite, droite, droite. Oh ! Droite, droite. C'est vraiment cheat code. Je commençais à croître. On ne l'arriverait jamais jusqu'ici. Et de plus, oui, oui, pour la prochaine fois, essaie un peu d'éviter les secousses. Oh ! Tu as trouvé l'emplacement de la maison vacillée. Chic alors ! Maintenant, je vais prendre une bonne classe et une grosse part de gâteau. Maison des signes. Non, non, non ! Il me reste encore que je trouve que ça te faire faire. Mais là, ils sont en vacances ou... Retourne au magasin de Mélissa et rapporte-moi un mouchoir neuf. Celui-ci était déjà... Bon, c'est... C'est bon, c'est un jeu fléché. Ok, on a compris. Tout de suite, oui, oui. Salut, Mélissa. Viens chercher un nouveau mouchoir. Qu'est-ce qui ne va pas, oui, oui. J'adore conduire les gens où ils veulent, ça c'est toujours amusant. Mais alors conduire mademoiselle Chatounette à toute heure, en tout lieu, ça c'est plutôt un boulot pas drôle. Et elle m'envoie partout faire ses courses et ses corvées. J'étais si occupée tout le temps que je n'ai même pas pu avaler une cuillère de glace. Va par-ci, va par-là, obéi répond, ça va trop vite au travail, j'en perdrai la raison. Un peu toujours le même gag. Prends-moi ci, porte-moi ça, jamais ça n'arrête. Ça va trop fort au travail et j'en perdrai la tête. Elle ne me laisse jamais tranquille. Je ne sais pas pourquoi, elle est toujours en train de critiquer ce que je fais. C'est comme ça que se comportent les personnes très difficiles. Mais si tu ne conduisais pas si bien, elles ne voudraient pas du tout que tu la conduises. Ah, tu crois ça ? Tu crois qu'elle ne me voudrait plus comme chauffeur si je conduisais même ? Découvrir la fenêtre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept gaz. Oui, oui, il y a une poste sur la chaussée, il faut tourner autour. Hein ? Hein ? Mais pourquoi as-tu fait ça ? Ben non. Vous m'avez bien dit de tourner autour. Ce n'est pas ce que je voulais dire, on est dans la mauvaise direction. Allez, fais demi-tour. Mais qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas rouler sur le gazon. Vous m'avez dit de faire demi-tour. Je n'ai fait que ce que vous m'avez demandé. Arrête ça ! Alors ça, c'est en ne prenant pas compte du retard des travaux, bien entendu. Besoin d'être humain, papa. Je voulais dire, fais-moi sortir de ce gazon au beau milieu de la place. Ah oui, les murs, ils ont fini d'être construits en juin parce qu'après, c'est le toit. C'est logique. Retourne vite sur la chaussée. Mais pourquoi êtes-vous fâchée ? Je ne fais que ce que vous me demandez. Eh bien ne recommence jamais ça. Voilà. Ah ou pas. Vous venez de me dire de ne plus vous obéir. Ben oui. Ah délai ! C'est gracieux. Déplace-toi, je conduis. Mais pareil, j'imagine bien le gamin. C'est pas très prudent. J'ingésiste ! Oh la la ! Tout ça pour une lettre de merde là. Ahem ! Ah c'est que je vois une seule chose que vous intéresse en train dans le règlement. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes mis dans des salles de rats, mes noiselles ! Il faut bien lire les phrases en entier. Il met des... Des jeux de mots et des noms avec les caisses. Mais je vous ai prend à faire les poubelles. Vous n'avez donc pas... Mais... 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 C'est pas moi ! C'est mon chien ! C'est lui qui m'a obligé à le faire ! J'essayais de revenir sur la chaussée. Je sais pas si c'est plutôt bien, elle est con cette chanson. Et lui, comment ça s'est passé ? Oui, oui ! Je vous laisse, madame. Si je puis me permettre, quelle que soit leur motivation pour avoir agi comme elles l'ont fait, leur punition doit être exemplaire. Que voulez-vous dire ? Étant donné que ces élèves ont eu l'audace de sortir sans permission, à mon avis, leur punition devrait être la révocation de leur pouvoir magique et cela jusqu'à ce que vous décidiez de le leur rendre ! Mais, madame, vous ne ferez pas une chose pareille ? Pour une fois... Voilà ce que j'en fais ! Non mais je rêve ! Ce type n'est pas très net. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Non mais ça va pas la tête ! Pourquoi vous avez fait ça ? Pour te donner le sentiment, mais... Et la prochaine fois, à l'âge que je gire... Moi je dis que tu devrais en parler à ton père. Absolument ! Non ! Je vais envoyer plein de trucs dans son jardin et sonner à sa porte toutes les 5 minutes ! C'est idiot, tu vas l'énerver encore plus ! Il est bien capable de lâcher son chien sur toi ! Je m'en fiche ! J'irai avec Wuffy ! Si tu le dis pas à ton père, eh ben moi je le dirai ! Il a raison ! Cet homme est méchant avec les enfants ! Il faut qu'une grande personne aille le voir pour lui dire de se calmer ! Peut-être, faut voir ! Tu as bien fait de m'en parler Lucas, je vais régler ça tout de suite ! Comme disait mon grand-père, quand les adultes avec toi sont méchants ou qu'ils se montrent carrément violents, parle-en immédiatement à tes parents ou à quelqu'un qui protège les enfants ! Bien !